... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est Fous. C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve pour cette dernière émission de la saison. Et pour cette dernière, nous allons revenir une fois de plus sur l'actualité de l'OM qui, vous le savez, est en stage en Bretagne dans le Morbihan depuis hier. Nous allons bien entendu revenir sur le cas Lucho, dont le futur à l'OM ressemble un peu plus chaque jour. Un énorme point d'interrogation et pour parler de tout ça. Nous avons le très grand plaisir de recevoir notre confrère du Dauphiné, Bruno Angelica, qui est avec nous pour clôturer cette saison. Je clôture, quelle chance ! Bonsoir, ça va bien ? Bonsoir, bonsoir à vous. Bruno, une fois de plus, l'équipe parle de Lucho et notamment de son avenir à l'OM. Selon l'équipe, Malaga avait proposé 6 millions d'euros il y a quelques semaines et serait sur le point de faire une nouvelle offre pour le meneur de jeu argentin. Bruno, est-ce que vous croyez à cette piste espagnole ? Oui, c'est la plus crédible. Ce sont les plus intéressés. Maintenant, 6, d'après ce qu'on sait, nous, c'est trop bas. L'OM commencera à discuter, je pense, autour de 11, voire 10. Mais plus bas, non. Sinon, plus bas, je pense qu'il a des champs qui aiment bien Lucho et c'est rare de le garder. Moi, je le vois plus comme ça, mais si, c'est impossible. Surtout qu'ils ont acheté 18, plus les différents bonus. Donc, ça fait vraiment très très bas. Plus gros transfert de l'OM, quand même, Lucho González. C'est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Oui, oui. Brader un joueur comme ça, c'est dommage. Enfin, Gignac et Rémy, ils sont proches aussi. Bon, on ne va pas revenir sur la saison de Gignac. Donc, voilà. Après, plus gros, de toute façon, le foot, c'est ça. Malheureusement, les transferts, c'est un peu démesuré. C'est quand même un peu n'importe quoi souvent. Enfin, c'est comme ça. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils ne perdront pas autant. Est-ce qu'il y a d'autres pistes, Bruno, à part Malaga ? D'après, moi, je n'en savais pas plus. D'après ce que disaient les infos de mon excellent confrère du Parisien, Mathieu Grégoire, qui avait de bonnes infos au sujet de Lucho. Il y avait aussi certains clubs anglais, d'après ce que j'ai compris. Aston Villa, Tottenham. Peut-être un autre club et Villarreal, en Espagne. Mais on dirait que c'est Malaga qui tient quand même le plus la corde. Et puis surtout, les agents et compagnie de Lucho ont déjà commencé, on dirait, les discussions depuis longtemps avec Malaga. Alors, partira, partira pas. Écoutez ce que disait José Anigo, mercredi, lorsqu'on lui a posé la question. On écoute. Aujourd'hui, on n'a pas de proposition claire, en ce qui concerne en tout cas pas au montant qu'on souhaite avoir. Donc aujourd'hui, Lucho est olympien. Moi, il ne me l'a jamais annoncé. Moi, il ne me l'a jamais annoncé. Je ne pense pas qu'il a annoncé publiquement qu'il voulait partir. En tout cas, à ma connaissance, il n'a jamais dit. Je vous parle pour moi, il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Ça, c'est clair. Je ne pense pas qu'il l'ait dit à quelqu'un. Il a laissé certainement entrevoir le fait que s'il avait un club, il écouterait la proposition. Mais il a déjà dit clairement, je veux partir. Aujourd'hui, nous n'avons pas de proposition claire pour lui. Donc ça règle tous les problèmes. Forcément, il y a une date butoir parce qu'à un moment donné, Didi a besoin de travailler. Et puis je crois qu'on ne peut pas ouvrir la porte tout le temps parce que sinon, on va se retrouver à chercher un joueur sur une fin de mercato. C'est toujours dur. J'ai déjà vécu ça l'an dernier, je sais ce que c'est. Il n'a jamais dit qu'il voulait partir. Est-ce que c'est de la langue de bois de la part du directeur sportif ou plutôt une façon très habile, très intelligente de faire monter les enchères ? Non, je pense qu'il avait dit. Oui, il avait dit clairement notamment à Deschamps qui est quand même, d'après ce qu'on a pu comprendre les derniers temps, qui a le dernier mot cette saison. C'est ce qui se dit. Je pense que c'est bien. C'est un peu ça, Bruno. Non, non, c'est ce qui est en train de se faire. Depuis le dernier gramme, c'est lui. Il ne serait pas resté Deschamps sinon. Donc on dirait qu'il a le dernier mot. Mais Deschamps bien Lucho, donc aussi bas, je pense que comme Deschamps, je pense, doit maintenant financièrement être plus au fait de ce qui se passe. notamment pour ne pas qu'on ait, comme la saison dernière, 8 millions qui arrivent pour recruter Diara et qui ne sont pas utilisés pour recruter Diara. Donc, je pense que Deschamps, alors, dernier mot, Anigo parlait de 12,8 millions, une somme bien précise. C'est ça, exactement, 12,8 millions d'euros. Mais je pense que ce sera à partir de 11, voire 10, mais pas plus bas et pas plus haut. Le temps joue en faveur de Lucho, de toute façon, Bruno. Puis le temps passe. C'est une belle question. 1er juillet, le stage a commencé. Le temps joue en faveur de Lucho. Le temps joue, je ne sais pas pour qui je joue. Oui, tout ça, Lucho, il est payé, bien payé, vachement plus que Ludo Réuny. Beaucoup plus que les autres. Et que tout le monde, donc il n'a pas de soucis à se faire. Il rebondira toujours, ne vous en faites pas pour lui. Et puis, il peut rester à l'OM, il est encore sous contrat, donc il n'a aucun soucis à se faire. Justement, la question, en cas d'échec, est-ce qu'on se dirigerait vers un bras de fer entre l'Argentin et l'OM ? Si aucun club ne pouvait acheter Lucho, si l'OM gardait Lucho, est-ce qu'il y aura un bras de fer entre l'OM ? On va voir, donc si c'est trop bas, je pense qu'il restera et puis Deschamps fera avec cet effectif. Si par contre, ils arrivent à obtenir la somme qu'ils veulent, c'est ce qu'on a bien compris. C'était hier, on les a vus hier ou avant-hier ? Mercredi. C'était mercredi. Où on a bien compris que Deschamps a toujours en tête de faire, de recruter un grand attaquant, un vrai buteur, qu'il n'avait pas cette année, sauf Rémy en fin de saison. Il a toujours en tête de recruter ça. Donc si Lucho est vendu, je ne dis pas que, peut-être pas toute la somme sera mise dans l'achat d'un attaquant, mais il y a, moi je pense que Deschamps a toujours s'en tête. Vous avez des pistes à ce propos, un attaquant, vous parlez d'attaquant, Bruno ? Non, non, je ne vais pas dire des noms. Est-ce que vous avez des pistes ? Non, non, je ne vais pas dire des noms pour encore citer les drogbas et compagnie. Non, 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 l'équipe, on dirait, a de ça parlé d'Adé Bailleur. Et Drogba, la piste au Drogba revient aujourd'hui, on en parle dans les médias. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Vous, vous y croyez ou pas, Bruno, personnellement ? On aimerait tous y croire, mais je ne vais pas vous dire de bêtises pour en parler pour la dixième fois du retour de Drogba. L'année dernière, oui, l'année dernière, d'après ce qu'on avait pu comprendre, Deschamps, ils avaient essayé, notamment par l'intermédiaire d'un partenaire, d'un équipementier, d'après ce qu'on avait compris. Bon, ce n'est pas été possible, il y a la question du salaire aussi qu'il faut régler. Donc c'est pour ça, là, si Lucho part, si peut-être Gignac est poussé vers la sortie, et s'il y a un attaquant qui est possible derrière, donc toujours pareil au point de vue économie de salaire, parce que les salaires sont quand même... On sait que la ceinture est serrée, hein ? Les salaires, depuis deux ans, sont quand même exceptionnellement énormes. Ils sont gelés quand même, là, il n'y aura pas d'augmentation. Non, non, ils ne sont pas gelés. Il n'y aura pas de dépenses, Bruno. À cette saison, vous dites que j'ai gelé. Voilà, cette saison, là, depuis l'arrivée de la Brune. Oui, oui, mais depuis deux ans, ils n'ont pas été gelés, les salaires. Donc là, c'est pour ça qu'en faisant des économies sur des salaires, notamment à une partie, Lucho, partie voire Gignac, peut-être l'attaque, mais enfin, bon, il n'est toujours pas là. En tout cas, pas de départ, pas d'arrivée. Didier Deschamps a tenu à faire passer un message sur les joueurs auxquels il ne compte plus écouter le coach marseillais. Oui, il y aura du mouvement un petit peu, pas forcément des titulaires, ça peut être des, entre guillemets, des remplaçons aussi. C'est leur intérêt aussi, à partir du moment où, quand on reste un an déjà, sans ou peu jouer, ce n'est pas évident, je peux être emmené à leur expliquer, mais bon, à partir du moment où il y a des joueurs qui arrivent, je pense qu'ils sont suffisamment lucides pour se rendre compte aussi. Mais j'aurai des discussions avec certains d'entre eux. Je ne donne pas des noms en pâture comme ça, mais bon, vous en sortez quelques-uns par moment, il y aura des choix de faits par rapport aux opportunités qui peuvent se présenter. Après, je comprends aussi, les joueurs, ils ont des contrats. Et puis bon, on est bien à Marseille, surtout ces deux dernières années. Deschamps ne veut pas donner de nom, mais apparemment, Hilton, Sissé ou encore Abriel avaient les oreilles qui sifflaient pendant la conférence de presse, Bruno. Oui, oui, sûrement, notamment, qu'est-ce qu'il a parlé d'Abriel ? On va aller à Abriel à Toulouse, il y a eu des rumeurs comme quoi Abriel pourrait aller à Toulouse. Je n'en sais pas plus, je vous dis la vérité, je n'en sais pas plus. Il y a, de toute façon, des économies de salaire à faire, mais des gens disaient bien, donc depuis deux ans, les salaires sont confortables. Il y a eu aussi tout ce qui est primes et compagnie, que les dirigeants ont touché d'ailleurs, les primes et tout. Donc, oui, voilà, il faudra de toute façon faire un groupe d'Echamps sûrement en tête, de faire un groupe peut-être moins élargi. Il a cité 25 joueurs en tout dans l'effectif, gardien compris. Donc, voilà, de faire un groupe plus homogène, avec peut-être moins de jeunes, mais donc plus complet. Donc, voilà, avec, comme vous disiez tout à l'heure, des économies de salaire à faire pour essayer d'avoir un effectif de meilleure qualité. Oui, mais là, comment on fait si Abriel, Sissé ou encore Hilton ne veulent pas partir parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent à l'OM ? Est-ce qu'ils vont finalement rester remplaçants ? Ils sont sous contrat. Ils sont sous contrat, donc ils peuvent rester. Après, il y avait des rumeurs ou quelques vieilles histoires dont on n'avait eu qu'au club, où on forçait à l'époque certains joueurs. C'était pas du pipo souvent. Mais pourquoi ils veulent laisser ces joueurs alors ? Mais à forcer certains joueurs à partir, je pense que là, quand même, l'époque est révolue. Donc, voilà, ils sont sous contrat. Donc, voilà. Et puis, bon, de toute façon, Sissé, voire Abriel, ce ne sont pas des chèvres aussi. Voilà, ils peuvent toujours servir, suivant qui arrive. Voilà, il y a ça aussi. Les blessés éventuellement aussi. Ils peuvent remplacer les personnes à des joueurs blessés. Oui, oui, bien sûr. Après, ils sont sous contrat. Donc, voilà, c'est très bien qu'à l'heure actuelle, les joueurs et les agents ont beaucoup de pouvoir, voire le pouvoir en football. Bruno, un petit mot sur Alou Diara, le joueur Bordeaux et l'OM. Tout ce petit monde semble d'accord sur le principe du transfert, mais il n'y a pas encore d'officialisation. Comment ça va se passer, selon vous, dans les prochains jours ? Il faut attendre. Maintenant, Diara, ça fait deux ans déjà qu'on en parle. Donc, non, mais logiquement, quand même, là, ça devrait être bon. Mais pourquoi ce n'est pas officiel ? Il doit, d'après ce qu'on a compris encore hier, les dernières infos, non, c'est sur le paiement plusieurs fois à Bordeaux. Pour Bordeaux, il voudrait, bien sûr, une somme, donc on parle de 5, c'est quand même bas pour le capitaine de l'équipe de France, même s'il a 30 ans, je crois, en juillet. Donc, 5, ça serait quand même une bonne affaire, 5 millions d'euros. Donc, je crois, d'après ce que les dernières modalités a réglé, c'est ça, c'est sûr, l'OM voudrait le payer en deux ou trois fois et Bordeaux voudrait l'argent sec. Mais ça va se faire ? Écoutez, on dirait que ça va se faire. On dirait surtout que là, Jean-Pierre Vernet, ce n'est plus personnel en grata comme agent au club. Donc, je pense que là, Deschamps a eu une satisfaction et a eu raison pour élargir ses points sportifs pour que Bernet se rentre au club pour faire, donc, Bernet et l'agent de Tiara. Donc, ça devrait se faire, oui. Merci, Bruno, en tout cas, d'être venu sur le plateau de Cécoute pour la dernière émission. Merci à vous, pour la dernière émission. Allez, bonsoir. Il y en a encore beaucoup la saison prochaine. Comme vous le savez, c'est la dernière émission de la saison. Je tenais donc à remercier particulièrement Christian Roda, le rédacteur en chef de cette émission. C'est en partie grâce à lui que cette émission a pu être réalisée de A à Z. Un grand merci également à mon confrère Olivier Meudan qui, durant toute cette saison, a réalisé les interviews, les montages et qui s'est personnellement investi dans cette mission. Et puis, un grand merci également à toute notre équipe technique, Sophie, Christophe, Alizé, qui ont pu réaliser l'équipe. Un grand moment, en tout cas. On s'est beaucoup amusés, n'est-ce pas, Sophie ? Allez, on se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellentes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada